Le stablecoin n'est pas 100% stable, parce que la question que vous pouvez légitimement vous poser si vous avez des BUSD sur Binance, c'est moi, je fais quoi ? Je reste sur le BUSD, je me barre, je vais sur quoi ? La plus grosse news de la semaine, je pense que c'est celle-là, c'est Paxos qui doit cesser d'émettre des stablecoins BUSD, alors on en parle régulièrement. Paxos, c'est une entreprise qui émet des stablecoins, des stablecoins dollars, des stablecoins basés sur l'or, et ils émettaient pour le compte de Binance des stablecoins dollars. Le BUSD, c'est un des stablecoins les plus capitalisés, surtout depuis que Binance a dit, on garde le Tether, mais on dégage l'USDC, etc., et on est en full BUSD. Et en fait, encore une fois, le régulateur américain, la SEC, attaque et ordonne à Paxos d'arrêter d'émettre de nouveaux jetons. Alors sur le coup, ça a créé de la panique, c'est-à-dire que le jeton a dévissé un petit peu parce qu'il y a eu de la pression vardeuse. Maintenant, voilà. On sait qu'on est sur un marché où on est à peu près sûr de rien, à part que Bitcoin, pour le moment, ne s'est pas fait pirater depuis 14 ans et que ça fonctionne correctement. Mais mis à part ça, on ne peut jamais faire à 100% confiance. C'est ça qui est un peu désagréable sur ce marché. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Paxos, jusqu'à preuve du contraire, c'est carré et que le BUSD de Binance, même s'il s'appelle Binance, il est émis par Paxos, donc c'est carré. Jusqu'à février 2024, votre BUSD de Paxos, il a de la valeur. Donc il restera pegue sur le dollar. Ils émettront pas de nouveaux dollars. Par contre, il va y avoir une destruction des BUSD, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rendre leurs jetons BUSD pour récupérer des vrais dollars. Si vous, vous le sentez pas, débarrassez-vous de ces jetons et allez sur un USDC, USDP, etc. Je vois pas l'intérêt de les garder, en fait, très honnêtement. Parce qu'il peut qu'il y avoir un risque à partir de maintenant. Après, est-ce que passer dans stablecoin à un autre, c'est pas aussi prendre un risque ? Bon, ça c'est... Voilà, évidemment, parce que ce qu'on a vu pour Paxos, ça pourrait arriver à d'autres acteurs. En vrai, c'est ça la grosse problématique. C'est pas que Paxos doit cesser d'émettre des stablecoins. C'est le fait que d'autres sociétés pourraient être aussi touchées. Mais il y a une histoire comme quoi c'est Circle qui ont balancé Binance aussi avec Paxos. Ouais, mais c'est un peu clin d'œil. Je sais pas trop quoi en penser. Et donc que ce serait la raison pour laquelle, justement, Binance a décidé de retirer les paires USDC sur sa plateforme. Et qu'eux, justement, ils aient transvasé ces USDC en BUSD à l'époque. Tu te sens, c'était un énorme... Ouais, ouais, bien sûr. Donc après, c'est la théorie du complot. C'est de la théorie du complot. Mais ça pourrait expliquer. Ça pourrait expliquer ça. Et je pense que, voilà, Binance savent qu'ils se sont fait balancer par Circle depuis un moment et qu'ils l'ont pas découvert sous nos jeux. Alors, je vous affiche à l'écran des notes qu'on avait prises par rapport aux lives de cette semaine. J'ai fait un live, vous savez, avec Mark Zeller et aussi avec Pondy l'Infréquentable. On faisait un peu le point sur les différents stablecoins. Parce que la question que vous pouvez légitimement vous poser, si vous avez des BUSD sur Binance, c'est, moi, je fais quoi ? Je reste sur le BUSD, je me barre, je vais sur quoi ? T'as donné que sur Binance, t'as surtout du BUSD et du Tether. Donc, si tu veux, on va dire d'un point de vue sécurité, aujourd'hui, t'as un peu la peste et le choléra. Moi, je considère que le BUSD, c'est safe. Mais comme tu dis, il y a toujours un risque. Et chez Tether, il y a toujours un risque aussi. Donc, restent d'autres stablecoins, comme le USDP de Paxos, qui n'est pas impacté par cette histoire, mais qui n'est pas disponible partout. Le plus sage pour ceux qui veulent conserver des stablecoins, c'est d'aller sur un stablecoin propre comme l'USDP, ou alors le TrueUSD de Trust Token, qui sont tous les deux backés et qui sont, jusqu'à preuve du contraire, propres. Il y a une autre stratégie aussi. Au-delà de parler d'autres stablecoins, etc., c'est que vous pouvez, voilà, je sais que Bybit, en tout cas, j'ai entendu dire qu'il y avait une paire sur Bybit qui permettait de shorter BUSD contre le Tether, comme on avait eu sur FTI, que je pouvais shorter le UST de mémoire, etc. Donc, voilà, si vous sentez qu'un stablecoin peut vaciller, vous pouvez shorter l'équivalent de ce que vous avez dans ce stablecoin-là sur une plateforme de dérivés pour vous couvrir de ce risque-là. C'est une sorte d'assurance. Après, voilà, il faut prendre en compte qu'il y a un funding, que le funding, si vous gardez ce trade-là juste pour vous couvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il peut être assez élevé. Je ne sais pas, on parle peut-être de 5, 10, 15 % à l'année. Donc, voilà, mais ça peut être aussi une assurance. Donc, voilà, si vous sentez que vous êtes exposé à un stablecoin qui peut vaciller et que derrière, vous pouvez justement vous couvrir de ce risque sur, j'en sais pas, des plateformes comme Bybit, Binance Futures, BitGet, peu importe, DYDX, ça peut être aussi un élément de réponse. Comme, par exemple, les gens qui shortaient l'UST sur FTX parce qu'eux-mêmes détenaient de l'UST, en fait. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour les plus traders d'entre vous, on va dire. En vrai, c'est même pas avancé. Juste, tu arrives, tu te mets en effet de levier 1, tu shortes l'équivalent de ce que tu as en stable. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu as 1 000 $ de BUSD, tu shortes pour 1 000 $ sur cette paire-là et tu laisses tourner. Après, voilà, ça peut faire l'année. Moi, je ne le ferai pas. Personnellement, je ne le ferai pas. Mais c'est une possibilité. Moi, pour en revenir, justement, il y a des messages intéressants dans le chat. Voilà, tu as l'USDP de Paxos, tu as le TrueUSD qui n'est pas très liquide. Tu vois, ils ont 1 milliard de dollars d'USD, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Ensuite, tu as le LUSD de Liquity qui est capitalisé un petit peu plus. Tu en as 4 à 10 millions, visiblement. Tu as effectivement les euros. Cette fois, ce n'est pas des dollars, c'est des euros de Angle. Mais là, c'est pareil, c'est que ce n'est pas très liquide. Il y a une excellente vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptoast en interview avec un des cofondateurs d'Angle. Je vous recommande vivement d'aller voir cette interview sur la chaîne de Cryptoast parce que pour le coup, j'ai regardé que c'était très intéressant. Ça peut vous permettre de mieux comprendre aussi tous les enjeux autour des stablecoins. Voilà, je tenais à la préciser. Donc du coup, en fait, si vous voulez, c'est soit vous allez sur du stablecoin centralisé. Donc j'insiste, Paxos, USDP et TrueUSD. Et donc, tu as toujours le risque comme BUSD, tu as le régulateur qui vient fourrer son nez. Je n'ai effectivement pas parlé du SDC, mais c'est la même chose en fait. Le régulateur, d'un coup, il peut péter son câble. Donc il y a ce risque-là. Et quand vous allez sur des stablecoins décentralisés, en fait, il faut juste s'assurer que le collatéral, il est plutôt bon. Donc dans le cas du DAI, le stablecoin décentralisé le plus connu, il est beaucoup collatéralisé par l'USDC parce que justement, c'est ce qu'il y a de plus safe, mais il est aussi énormément collatéralisé par de l'Ethereum sous différents formats, que ce soit des Ethereum natifs comme des Ethereum stakés. Donc il ne faut juste pas que l'Ethereum, il aille à zéro, quoi. Parce que sinon, ce sera un petit peu problématique, mais mis à part ça, ça va. Tu auras le GO, le GHO d'AV qui va sortir, tu vas avoir le stablecoin de cœur. Donc il y a des solutions qui vont arriver, bien entendu. Mais il n'y a pas de solution magique. Le stablecoin n'est pas 100% stable. Voilà. Il y a un risque partout. Il faut le garder en tête. Il y a un risque partout. Alors ça ne doit pas vous empêcher de dormir la nuit, mais à la limite, faites une diversification entre les stablecoins pour ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.